Vous l'avez peut-être vu passer, aux abords d'un stade ou sur vos réseaux, la chanson « Dans les yeux d'Émilie » a fait son grand retour ces dernières années, phénomène consacré par la Coupe du Monde de rugby. Mais de quoi le retour en grâce de cette chanson de Joe Dassin est-il le nom ? On n'a pas d'hymne, on ne chante plus des hymnes, donc on se donne des chansons comme celle-là. 1977 « Dans son quartier du vieux Québec » Joe Dassin chante pour la première fois sa romance avec Émilie. L'Amérique du Nord est à la mode dans la chanson française à l'époque. Deux ans plus tôt, le chanteur franco-américain a signé « L'été indien » qui sera son plus grand succès, explorant cette notion venue d'Amérique de quelques jours de beau temps à l'automne. Alors les deux compositeurs, Pierre Delanoé et Claude Lemel, veulent récidiver. Delanoé et Lemel refont une chanson dans cette ambiance nord-américaine, d'autant plus que la commande est de travailler sur un album qui va s'appeler « Les femmes de ma vie ». Donc il faut raconter des histoires de femmes dans des décors, dans des circonstances, dans des contextes différents. Donc ils se disent « Tiens, on va faire l'histoire d'amour là-bas ». L'histoire d'amour, c'est celle de Joe Dassin avec une certaine Émilie, dont on ne sait pas grand-chose. Et peu importe au fond, puisque l'histoire n'est pas la raison principale de son succès futur. Pendant plus de 30 ans, le titre est rangé discrètement dans l'ombre des plus grands tubes de Joe Dassin. C'est une chanson qui a une deuxième destinée, j'allais dire vernaculaire, presque folk. C'est-à-dire que ce n'est pas par le show business, ce n'est pas par la radio, ce n'est pas par la télé, que la chanson revient, mais elle revient par les gens. Par les gens du basket, précisément. Pour voir le tube renaître au début des années 2010, direction Pomarès dans les langues. Pomarès, 1500 habitants, mec de la course landaise et du ballon orange. Et sa fanfare, dans le sud-ouest on appelle ça une banda, nommée l'harmonie, qui reprend la chanson à sa sauce. A Pomarès en 2014 se tient la Coupe des Landes de basket. C'est là que le morceau tape dans l'oreille des membres du staff de l'équipe de France de basket, qui en font l'année suivante l'hymne officielle des Bleus lors de l'Euro de basket en France. Elle se répand aussi au gré des fêtes du sud-ouest et atteint peu à peu les stades de rugby. Ça, c'est pour l'histoire de son retour. Mais comment expliquer que cette chanson plaît autant ? Des ronds-points, des gilets jaunes, jusqu'au carnaval du Nord. C'est une chanson qui, comme les lacs du Connemara et comme quelques autres, est boostée, aidée, favorisée par le fait que les Français ne chantent plus, ne chantent plus collectivement. Regardez bien, on ne chante plus dans les manifestations. Dans une salle, dans un stade, à part la marseillaise, à part quelques hymnes de club, à part des slogans comme Paris est magique ou Hidalgo démission, on ne chante plus collectivement de la voix et a cappella et en groupe. Certes, il existe encore des airs rassembleurs, souvent des tubes de l'été. Mais depuis une cinquantaine d'années, les foules ne chantent plus spontanément, a cappella. Comme c'était le cas avec les chants de travail pour se donner de l'ardeur à la tâche dans les ateliers et les usines. Ou encore avec l'international lors des manifestations. Et on pratique quelque chose que les anglo-saxons appellent le sing-along, si on chante, c'est avec la sonneau. Dans les yeux d'Emilie, comme d'autres chansons, est symptomatique de ce changement. Et ce n'est sans doute pas un hasard si elle a d'abord émergé dans ce coin de la France d'en bas, pas seulement géographiquement. On est dans la France des bandas, on est dans la France des chorales des arnaises, des chorales basques. On est dans une France dans laquelle le chant collectif a peut-être laissé plus longtemps des traces. Dernier élément d'explication, elle porte en elle la recette pour devenir un air populaire. Il faut des chansons qu'on puisse brailler, qu'ils soient en mode majeur, qu'il n'y ait pas beaucoup de textes, qu'il n'y ait pas un ambitus très large, qu'ils soient d'une mélodie très 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 simple. De l'original à la version d'Ensole, c'est l'histoire d'un tube fédérateur avec des paroles mélancoliques, mais un refrain libérateur et plein d'espoir, tout ce qu'on attend les soirs de victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada